Bonjour, toujours au cœur de cette période difficile, en espérant que dans les semaines qui viennent nous allons avoir ainsi beaucoup d'évolutions positives sur des contraintes qui sont très lourdes pour tous, beaucoup de questions ont été posées et qui portent eux toujours autour de l'esprit de responsabilité de chacun, de la citoyenneté, notamment. Alors c'est une question importante et qui nous mobilise au quotidien, puisque nous avons actuellement dans la ville à peu près 70 épaves et que nous en enlevons à peu près une dizaine par mois dans le cadre d'un service qui est un service métropolitain. Ce n'est pas la ville, c'est la métropole, mais vous imaginez que nous sommes très mobilisés pour que ce service soit rendu et atteigne les objectifs. J'ai sollicité à deux reprises au cours de ces derniers mois le président de la métropole pour demander que des solutions soient apportées sur ces enlèvements. Cette démarche a été relayée également par les autres maires de la rive droite. Il y a là un véritable problème au niveau des services métropolitains et le président de la métropole a mis en place aujourd'hui toute une réflexion accidente et nous sommes très mobilisés. Nous avons dans la ville des questions prioritaires. C'en est une, ce sont les dépôts sauvages. C'est l'attitude de quelques-uns dans notre ville. Ils ne sont pas forcément très nombreux, mais dont le comportement est très, très loin du comportement citoyen que nous appelons. Et donc, toutes les mesures techniques sont prises avec les différents opérateurs. Le service public est mobilisé pour essayer d'intervenir le plus vite possible lorsque des détritus s'amoncèlent sur les bonnes enterrées, à côté, avec parfois des entreprises qui déposent ainsi aux coins des rues. Mais la réponse, malheureusement, sera la mise en place d'une brigade verte et puis un certain nombre d'éléments répressifs. Puisqu'il n'y a aujourd'hui comme solution que la solution de la mobilisation de chacun et puis de sanctionner avec des amendes qui nous permettront, lorsque nous pouvons découvrir quel est celui qui a une attitude si peu citoyenne, et le sanctionner. Ce que nous avons prévu et qui, me semble-t-il, rassemble tous les éléments permettant de faire en sorte que ce bourdoyen, non seulement retrouve, mais vive une période d'épanouissement que nous souhaitons, que nous souhaitons et que nous portons. Nous avons fait passer, bien évidemment, les commissions de sécurité sur l'ensemble des établissements situés dans le Vieux-Bourg. Nous assurons un suivi de ces différentes demandes de respect, tout simplement, des réglementations et nous mettrons en avant le droit de préemption qui nous permettra, s'il y a des activités qui ne correspondent pas aux objectifs que nous portons, de pouvoir faire l'acquisition effectivement du bien. Et puis nous faisons tout un travail de prospection également avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux pour essayer de situer également dans ce Vieux-Bourg des activités économiques, des commerces de proximité également, qui permettent, pas retrouver, mais vivre sur ce Vieux-Bourg, ce qui, me semble-t-il, extrêmement précieux. Nous approchons, bien sûr, de ces fêtes de fin d'année qui, indisputablement, en 2021, vont sans doute revêtir des formes un petit peu différentes. Mais le plus important, c'est que ce que nous cultivons depuis toujours dans la ville, ce lien, ce contact, cette dimension humaine puisse, ce soutien à la vie familiale puisse ainsi se poursuivre dans les semaines qui viennent. Abonnez-vous ! Merci.